Bonjour et bienvenue pour cette 24e édition de la Semaine du cerveau. La Semaine du cerveau est un événement international que l'on retrouve dans plus de 100 pays et dans 120 villes en France. L'idée de la Semaine du cerveau, c'est de partager avec vous la science. Ce sont les chercheurs des laboratoires qui vous amènent leurs recherches, on l'a vulgarisant. Et l'idée étant bien sûr de vous apporter le plus d'informations possibles. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Nadia, Nadia Vancombe, et elle va nous parler de l'imagerie cérébrale et comment explorer le cerveau pour mieux le soigner. Alors Nadia est chercheuse au CEA, et elle a fait sa thèse à l'université d'Anvers sur l'imagerie, sur de l'IRM fonctionnel. Elle nous expliquera ce que c'est dans le cadre des maladies neurodégénératives. Puis elle a intégré le CEA lors de son séjour postdoctoral, où elle a continué à travailler sur une maladie neurodégénérative, qui est la maladie de Huntington. Et elle a regardé plutôt un aspect de neuroinflammation. Et cette fois-ci, en parlant, en utilisant la tomographie par émission de positons, la TEP. Vous allez en entendre parler très longuement aujourd'hui. Et puis, elle a été recrutée en tant que chercheuse au CEA, et elle est à la tête de la plateforme PET de Myrsène, qui est une structure de recherche au site de Fondenay-Aurose. Bonjour Nadia. Bonjour Laurie, merci pour l'introduction. Alors, je te laisse la parole, et je t'affiche de suite ton écran. Très bien. Et voilà, c'est parti. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc aujourd'hui, je vais vous parler comment on peut explorer le cerveau avec l'imagerie, pour mieux le soigner. Alors, avec l'imagerie cérébrale, nous pouvons donc regarder l'anatomie ou la physiologie d'un organe, mais nous pouvons aussi étudier le métabolisme cellulaire, et même regarder des cellules, des protéines, mieux dans les cellules, ou sur les cellules, sur les membranes des cellules. Donc pour cela, nous avons à notre disposition de nombreuses techniques d'imagerie, et aujourd'hui, je vais vous parler de l'imagerie par résonance magnétique, mais surtout par la tomographie par émission de positons. Alors, la différence entre toutes ces techniques se fait au niveau de leur résolution. Par exemple, l'imagerie par résonance magnétique a une résolution beaucoup plus fine que, par exemple, la tomographie par émission de positons. En revanche, la tomographie par émission de positons a une sensibilité de détection beaucoup meilleure que l'imagerie par résonance magnétique. Je vais vous expliquer au fur et à mesure, lors de cette présentation, ce que ça veut dire. Donc ici à gauche, vous voyez en fait des images acquises par l'imagerie résonance magnétique. Donc vous regardez en fait l'anatomie, des structures, et avec cette technique, on peut également visualiser des connexions entre différentes structures dans le cerveau. À droite, je visualise des images qui sont acquises par la tomographie par émission de positons. Cette image particulière montre des protéines sur le membrane des neurones, notamment des récepteurs, et avec l'imagerie tête, on peut également visualiser le métabolisme et d'autres populations de cellules, ce que je vais vous montrer plus tard dans cette présentation. Quelle est la résolution en fait de ces images ? Comme vous voyez à gauche, on peut descendre à une résolution très très basse avec l'IRM, du millimètre mais jusqu'au micromètre, alors qu'avec l'imagerie tête, la résolution ne descend pas en dessous d'un millimètre. Enfin, quel est le contraste en fait ? Qu'est-ce qui est à l'origine du contraste de l'image ? Pour l'IRM, c'est très simple, c'est l'eau. C'est l'eau qui est dans nos cellules, qui forme le contraste dans l'image IRM. Pour la tomographie par émission de positons, nous avons besoin des isotopes radioactifs. Alors, c'est ça en fait, qui est à la base de la sensibilité de délection de cette image. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec cela ? Imaginez que je suis avec vous dans une salle et nous avons éteint la lumière, donc dans ce cas-là, vous n'allez évidemment pas me voir. Si ensuite, à un moment donné, j'allume une torche ou une petite allumette, vous allez me voir. Alors, il faut imaginer que cet isotope, ou que la torche mieux, représente l'isotope, et moi, je suis une molécule. Et donc, il vous faut très peu de lumière pour me voir dans le noir. Et justement, c'est ça la sensibilité de délection de l'imagerie TEP. Il faut très peu de radioactivité pour visualiser où se trouve la molécule qu'on essaye de suivre. Donc, la tomographie par émission de positons a donc besoin des isotopes radioactifs qui émettent des positons. Et ces isotopes ne sont pas naturellement présents dans la nature. Ils sont produits, générés, dans un accélérateur de particules qui s'appelle également un cyclotron. Et vous voyez une image ici à gauche. Donc, ces isotopes, une fois qu'ils sont produits, ils commencent à émettre des positons. Ces positons, ils vont interagir avec un électron. Et cet événement s'appelle une annihilation. Et cet événement, cette annihilation, génère deux photons qui partent d'une façon antiparallèle. Et ces photons seront détectés par les détecteurs de la caméra TEP. Donc, les isotopes qui sont produits par ce cyclotron sont naturellement présents, en fait, dans notre corps. Mais, en fait, les isotopes qu'on utilise pour l'imagerie TEP sont donc des isotopes qui sont instables parce qu'elles émettent des positons. L'avantage de ces isotopes, c'est qu'elles ont des demi-vies très courtes. C'est quoi la demi-vie ? La demi-vie, c'est une période, c'est un temps après lequel il ne reste que la moitié de la radioactivité initiale. Donc, ça veut dire que dix périodes, dix demi-vies plus tard, il n'y a plus de radioactivité présente. Donc, évidemment, c'est très important parce que, bien évidemment, les isotopes qu'on utilise pour l'imagerie médicale ne seront plus radioactifs à partir d'un certain temps, ce qui est le but, bien sûr, pour une technique d'imagerie médicale chez les patients. On ne veut bien évidemment pas que le patient reste radioactif toute sa vie. Donc, vous voyez, les demi-vies de ces isotopes sont très courts, seulement deux minutes pour l'oxygène 15, 20 minutes pour le carbonose. Et donc, pour le carbonose, par exemple, après dix périodes, après dix périodes de sa production, donc un peu plus de trois heures, il n'y a plus de radioactivité. Ces isotopes ne sont donc plus radioactifs. Ensuite, cet isotope est intégré dans une molécule. L'ensemble de l'isotope et la molécule, nous appelons cela le radiotraceur. Elle est synthétisée dans des enceintes blindées dans le laboratoire de radiochimie. Et vous voyez ici, sur la photo à gauche, des enceintes blindées en plomb au sein du laboratoire de radiochimie. Et donc là, on va produire le radiotraceur et je vous montre ici l'exemple du fluorodéoxyglucose qui est un radiotraceur beaucoup utilisé en images RETEP pour visualiser le métabolisme du glucose parce que ce radiotraceur est simplement en fait du sucre marqué à un isotope, le fluor 18. Donc ici, dans cette image, vous voyez une image du cerveau et les régions qui sont rouges consomment beaucoup de sucre, ont un métabolisme très très fort alors que les régions vertes consomment très très peu de sucre. Alors, donc, la tomographie par émission de positons est donc une technique d'imagerie médicale nucléaire qui utilise un radiotraceur qui est injecté par la voie intraveineuse. Ce radiotraceur se fixe sélectivement sur une cible grâce à sa spécificité pour cette cible. mais il est rapidement éliminé par le foie et les reins. Bon, c'est bien pratique donc parce qu'encore une fois, nous ne voulons pas que le patient y reste radioactif et donc l'élimination rapide par le foie et les reins plus la décroissance rapide du radiotraceur, de l'isotope, fait qu'on a un patient qui reste radioactif pendant seulement quelques heures. le temps de l'examen TEP. La caméra TEP détecte donc en contenu les photos issues de l'annulation et grâce à des algorithmes très complexes, des images sont reconstruites qui reflètent la distribution du radio ligand. Ici, je vous remontre en fait cette image qui représente donc la distribution d'un radiotraceur dans un cerveau et en fait, ça l'est un peu rapide, je vais essayer pour relancer, il ne veut pas, comme ça. Et donc, vous voyez qu'à un moment donné, le traceur, il va se fixer dans des régions très particulières et il va être éliminé dans d'autres régions et c'est justement parce que ce radiotraceur, il trouve sa cible dans ses régions spécifiques. Et donc, l'échelle de couleur de ces images représente juste la concentration du radio ligand, donc les endroits où c'est rouge, ça correspond à une forte fixation, les endroits où c'est bleu correspondent à une faible fixation du radio ligand. Alors, quelles sont les cibles visées par les radiotraceurs ? Pour cela, il faut qu'on regarde plus en détail dans le cerveau. Donc, si on zoome dans le cerveau, qu'est-ce qu'on peut y trouver ? On y trouve des vaisseaux sanguins, des neurones qui communiquent l'un avec l'autre et les neurones en fait communiquent par des synapses et donc on peut identifier des neurones présynaptiques avant la synapse et des neurones post-synaptiques donc après la synapse. On a également des cellules gliales dans le cerveau qui aident en fait ou qui donnent un support aux neurones, support nutritionnel et un support pour les neurotransmitters. Donc, les radiotraceurs, une fois injectés dans les vaisseaux sanguins, ils vont se distribuer partout dans le cerveau et dans les cellules. Et dans les cellules, ils vont chercher leur cible, ce qui peut être une enzyme. Par exemple, ici, je vous montre l'enzyme qui est responsable pour la production de la dopamine. Les radiotraceurs peuvent également se fixer sur des vésicules, des transporteurs ou des récepteurs sur les membranes des neurones, des protéines agrégées qui sont à la base de certaines pathologies où les radiotraceurs peuvent même cibler certaines populations cellulaires comme les cellules gliales. Donc, prenons maintenant quelques exemples de l'imagerie TEP pour la maladie de Parkinson. Alors, qu'est-ce que c'est la maladie de Parkinson ? Il y a 200 000 malades de Parkinson en France et il y a plus de 6 millions de malades dans le monde. Donc, c'est une maladie neurodégénérative qui est très fréquente, mais la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer. L'âge moyen au diagnostic est de 58 ans, donc c'est assez jeune. Et dans cette maladie, les neurones dopaminergiques qui se situent dans la substance noire dégénèrent progressivement. Ces neurones représentent des corps de lévis qui sont en fait des amas d'insolubles qui sont constitués de la protéine alpha-synéclin. Et donc, la dégénérescence de ces neurones dopaminergiques cause multiples symptômes parmi les symptômes moteurs qui sont la kinésie, l'hypertonie ou la rigidité et des tremblements. Mais ces patients souffrent également de beaucoup de symptômes non moteurs comme la constipation, la perte d'aura, etc. Le diagnostic est surtout fait sur les symptômes moteurs quand au moins deux des trois symptômes moteurs sont présents. Et aujourd'hui, l'examen par imagerie médicale n'est pas fait systématique, mais l'imagerie médicale permet quand même d'exclure d'autres pathologies qui ressemblent beaucoup à la maladie de Parkinson. Donc, reprenons, dans un cerveau sain, nous avons donc la substance noire qui projette vers le striate par les neurones dopaminergiques. Et ces neurones dopaminergiques jouent donc un rôle très important dans la régulation de nos mouvements. Dans la maladie de Parkinson, cette projection est perdue au fur et à mesure dans le temps. Donc, les neurones sont en souffrance et vont mourir plus tardivement dans la maladie. Et donc, la disparition de ces cellules perturbe les réseaux de neurones liés au contrôle de la motricité. Suite à la perte neuronale et suite à cette accumulation des protéines pathologiques, d'alpha-synucléines qui créent les corps de lévis, nous avons des cellules gliales qui, dans un état normal, donnent un support qui vont s'activer et qui vont devenir inflammatoires, qui vont introduire une réaction inflammatoire. Donc, l'inflammation joue également un rôle très important dans le développement de la pathologie. Comment nous pouvons visualiser tout cela avec l'imagerie d'être ? Alors, commençons par le neurone présynaptique, le neurone dopaminergique qui projette donc de la substance noire vers le striate. Et dans ce neurone, nous pouvons donc visualiser l'activité enzymatique qui est responsable donc pour la production de la dopamine. Donc, dans un cerveau sain, nous avons donc au niveau du striate un très beau signal qui correspond à la production d'opamine. Et donc, vous voyez en couleur l'image TEP qui est projectée sur une image IRM pour vous montrer l'anatomie derrière. Chez les patients Parkinson, suite à la dégénérescence de ces neurones, ce signal dopaminergique de la production dopaminergique est quasi totalement perdu. Nous pouvons également regarder en fait les transporteurs dopaminergiques qui sont responsables pour le recyclage de la dopamine. Donc ici, à nouveau, vous voyez le cerveau d'un sujet sain au niveau des transporteurs dopaminergiques. Donc, la coupe est cette fois-ci horizontale. Et chez les patients parkinsoniens, nous observons au niveau des deux flèches une baisse très importante du radiotraceur au niveau du striate suite à la perte des neurones dopaminergiques parce que du coup, il y a moins de transporteurs disponibles. Donc, dans la maladie de Parkinson, suite à la perte des neurones dopaminergiques, nous observons donc une baisse du signal au niveau de la production de la dopamine et au niveau de ses transporteurs. Donc, l'imagerie TEP permet, dans la maladie de Parkinson, mesurer donc la perte du neurone dopaminergique directement grâce au radiotraceur qui cible donc ce neurone présynaptique. Mais il est également possible de cibler le neurone postsynaptique. Et pour cela, nous faisons l'imagerie du récepteur dopaminergique. Donc, ici, vous voyez quelques images TEP au niveau du récepteur, au niveau des récepteurs dopaminergiques. Donc, à nouveau, en couleur, l'image TEP projetée sur l'image anatomique acquise par l'IRN. Et chez les patients parkinsoniens, étonnamment, nous observons une augmentation du signal TEP. Alors, comment cela s'explique ? Les récepteurs dopaminergiques, ils se trouvent donc majoritairement sur les neurones postsynaptiques. Et ces récepteurs, ils essayent de compenser pour le manque de dopamine dans le cerveau des patients parkinsoniens. Et cette compensation se traduit dans une augmentation de la fixation du radiotraceur au niveau de ces récepteurs. Donc, en quelque sorte, en ciblant le neurone postsynaptique, on mesure un effet fonctionnel. Donc, l'imagerie TEP permet de mesurer la perte du neurone dopaminergique d'une façon indirecte en visualisant les récepteurs qui compensent pour la perte neuronale présynaptique. Ensuite, il est également possible de visualiser ces cellules gliales qui sont responsables pour la neuroinflammation. Donc, souvenez-vous que ces cellules gliales, dans un état normal, elles donnent un support aux neurones. Et donc, les traceurs qui ciblent ces cellules vont bien sûr créer un signal. Voilà. Alors là, les chercheurs étaient très étonnés quand ils ont vu que chez les patients, chez les sujets siens, sains même, donc des sujets qui ne montraient pas une pathologie, qu'il y avait certains sujets qui avaient une très forte fixation de ce radiotraceur dans leur cerveau. Et d'autres sujets, ils avaient une fixation beaucoup moins importante. Alors que ces sujets, ils n'avaient aucune inflammation dans leur cerveau. Et des études de la recherche ont montré, en fait, qu'il y a une variabilité génétique qui apparaît chez l'homme et qui influence la fixation de ce radiotraceur qui cible, en fait, les cellules gliales. Donc, la question, c'est évidemment, est-ce qu'avec cette variabilité énorme entre sujets sains, est-ce qu'on peut encore mesurer quand même cet aspect inflammatoire ? Et la réponse est bien que oui. Donc, vous voyez qu'ici, on a le sujet sain, les sujets sains en vert. Donc, on a corrigé, en fait, on a tenu compte de la variabilité génétique. Et on voit quand même que chez les patients parkinsoniens, que malgré cette variabilité génétique, qu'il y a quand même une augmentation du signal TEP qui est due à la neuroinflammation. Donc, l'imagerie TEP de la neuroinflammation, elle est vraiment extrêmement complexe due à cette variabilité génétique qui influence la fixation du radiotraceur. Mais néanmoins, l'imagerie TEP permet donc de mesurer la neuroinflammation dans certaines régions de la maladie de Parkinson. Et des études cliniques sont aujourd'hui en cours pour mieux comprendre, en fait, le rôle de la neuroinflammation dans la maladie de Parkinson afin de définir des cibles thérapeutiques. Donc, parlons un peu des stratégies thérapeutiques dans la maladie de Parkinson. En général, jusqu'aujourd'hui, avec les stratégies thérapeutiques, on essaye de restaurer le taux d'opamine dans le cerveau. Et donc, je vais vous parler d'une thérapie génique qui s'appelle ProSavant et qui a vu le jour, en fait, grâce à une collaboration entre le COA et Oxford Biomédicat. Donc, cette thérapie génique ProSavant a comme objectif de reprogrammer les neurones qui survivent pour restaurer la production endogène de la dopamine dans un cerveau parkinsonien. Et donc, pour cela, la thérapie génique ProSavant doit être injectée directement dans le cerveau des patients parkinsoniens. Ici, à votre droite, vous voyez un chirurgien qui définit, en fait, les cibles d'injection pour traiter un patient parkinsonien. Donc, est-ce que l'imagerie thème permet de mesurer cet effet fonctionnel de la thérapie ProSavant ? Alors, souvenez-vous que chez les patients parkinsoniens, si on cible le récepteur dopaminergique, donc le neurone post-synaptique, qu'on observait une augmentation du signal, justement parce que les récepteurs compensaient pour le manque d'opamine, et donc, ça se mesurait par une augmentation du signal thème. Si maintenant, on arrive à restaurer le taux dopaminergique avec la thérapie, on attend qu'il y a à nouveau plus de dopamine dans le cerveau, donc les récepteurs n'ont plus besoin de compenser, et donc on attend que le signal thème, il va à nouveau baisser. Alors, voyons voir, voici les images thème, donc un nouveau projeté sur l'IRM d'un patient parkinsonien, donc il y a une augmentation du signal, et après thérapie ProSavant, en effet, les chercheurs étaient tout contents, parce que du coup là, on voyait que le signal se restaurait vers un niveau plus normal. Donc, ProSavant restaure en effet partiellement les taux dopaminergiques dans le cerveau, et les récepteurs post-synaptiques ne compensent donc plus pour ce manque d'opamine énergique, et ce qui s'est traduit par une restauration du signal thème au niveau des récepteurs dopaminergiques. Alors, parlons un peu de la maladie Alzheimer, parce que c'est quand même une maladie qui est très très présente en France et dans le monde en entier. Donc, pour rappel, il y a 900 000 patients présents en France, et dans le monde, il y a 35 millions de malades. C'est la quatrième cause de mortalité, et aujourd'hui, nous n'avons aucun traitement préventif ni curatif. Cette maladie, elle est caractérisée par une dégénérescence neuronale qui est aussi due à des amas de protéines pathologiques, donc des protéines pathologiques qui s'accumulent dans le cerveau, qui sont toxiques, et ces protéines, c'est à la fois en fait une forme anormale de la protéine taux, et ce sont des plaques améloïdes. Donc, cette maladie se caractérise par une perte de mémoire, des problèmes d'orientation, des pertes de la reconnaissance, des troubles d'humeur, c'est mieux comme ça, etc. Et le diagnostic, il se pose sur des tests neuropsychologiques, psychométriques, mais aussi l'imagerie du cerveau par résonance magnétique pour observer une atrophie, et dans ce cas-là, la pathologie est déjà très très avancée, et on utilise également la tomographie par émission de positons. Je vais vous montrer quelques exemples. Donc, pour rappel, à gauche, vous voyez le cerveau sain avec ses neurones et ses cellules gliales qui donnent un support normal, et à droite, le cerveau d'un patient Alzheimer avec l'atrophie du cerveau, avec des amas de protéines qui sont constituées des plaques améloïdes et de la protéine taux agrégée, donc la protéine taux pathologique, et les cellules gliales qui sont activées en réponse de la neurodégénérescence et en réponse des protéines pathologiques pour créer une réaction inflammatoire. Et donc, comme dans la maladie de Parkinson, un des objectifs des chercheurs, c'est effectivement de suivre et de visualiser cette réaction inflammatoire. Et en effet, donc une étude par des chercheurs au CEA a démontré que chez des sujets sans, le signal qui cible, en fait, le signal TEP qui cible ces cellules gliales chez des sujets sans reste plus ou moins constant dans le temps, donc 0, 1 et 2 sont des années, alors que chez des patients Alzheimer, on voit généralement une forte augmentation de la réaction inflammatoire avec l'âge chez ces patients. Comme je vous ai dit, il est également possible de faire l'imagerie des agrégations des protéines, soit les plaques améloïdes, soit les protéines taux pathologiques, des taux agrégés. Ici, je vais vous montrer l'exemple des plaques améloïdes. Donc, chez les sujets sains, il y a un peu d'améloïdes qui est présent, mais qui ne cause pas une pathologie, alors que chez les patients Alzheimer, il y a une très forte accumulation de ces protéines, ces plaques améloïdes. Et en plus, l'agrégation ou l'accumulation de ces protéines améloïdes dans le cerveau suit un certain schéma, en fait, dans le temps. Et donc, ce schéma, quand les patients sont suivis, est utilisé aussi pour définir le diagnostic d'un patient Alzheimer. Donc, en conclusion, l'imagerie TEC permet d'identifier l'agrégation des protéines telles que l'améloïde ou la protéine taux pathologique. Et par exemple, des études cliniques ont démontré que l'accumulation de la protéine taux pathologique peut être corrélée à la perte de cognition chez les patients. L'imagerie TEC permet évidemment aussi d'identifier et de suivre la réaction inflammatoire dans le cerveau chez les patients Alzheimer. Et cette mesure a, par exemple, été corrélée à l'apparition des plaques améloïdes et des autres protéines taux pathologiques. Donc, en conclusion, la tomographie par émission de positons est une technique d'imagerie médicale qui utilise des isotopes radioactifs à vie très courte et qui a une très haute sensibilité de détection. Cette imagerie permet de visualiser des récepteurs, des protéines et certaines populations cellulaires comme les cellules gliales qui sont à la base des réactions inflammatoires. L'imagerie par tomographie émission de positons permet donc, de cette manière, d'établir un diagnostic précoce. Mais cette technique d'imagerie permet également de suivre l'efficacité d'une thérapie. Si vous voulez en savoir plus sur les maladies neurodégénératives, je vous invite, en fait, à visiter une exposition virtuelle qui a été créée par la communication du CEA. Et donc, si vous cliquez sur ce lien, vous arrivez sur ce site et vous pouvez entrer, en fait, dans l'exposition qui va vous guider sur différentes maladies, entre autres, donc, comme la maladie de Parkinson, comme je vous ai expliqué un petit peu, mais aussi d'autres maladies comme la maladie de Kreutzfeldt-Jakob, etc. Donc, c'est une très belle exposition. Vous vous baladez virtuellement, en fait, dans notre espace, dans notre musée au CEA à Fontenay-Rose. Donc, avec ceci, je vous remercie pour votre attention et je remercie également mes collègues Amir Sen de l'Institut de biologie François Jacob. Je remercie également les chercheurs du SHFJ, de services hospitaliers Frédéric Joliot, de l'Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot, où sont effectuées, en fait, les études cliniques. Et je remercie beaucoup l'unité de communication et relations publiques de CEA à Fontenay-Rose, qui m'a donné un grand support pour ces diapos, et le comité d'organisation de la Semaine du cerveau à Poitiers, Laurie, pour m'avoir invitée aujourd'hui, et l'espace Mendès France. Merci beaucoup. Merci, Nadia. C'était vraiment très complet. Alors, je dis à toutes les personnes qui nous suivent, vous pouvez poser des questions dans le chat, peu importe que vous soyez sur YouTube, LinkedIn, ou même sur Twitch, vous pouvez poser des questions et on y répondra en temps réel. Alors, moi, j'ai une petite question, Nadia, à te poser. Quand tu parlais de la maladie de Parkinson, tu nous as parlé de neuroinflammation et du facteur génétique, une variabilité. est-ce qu'on connaît d'autres facteurs qui jouent justement sur la neuroinflammation ? Est-ce qu'il y a des personnes de par leur mode de vie ou un traitement qui prennent toute leur vie ? Tout à fait, tout à fait. Effectivement, la maladie de Parkinson, il y a un certain pourcentage des patients qui ont effectivement une prédisposition génétique, mais en fait, les causes de la maladie de Parkinson sont très multiples. Et aujourd'hui, ce n'est toujours pas connu exactement quelles sont les causes. Après, il y a des causes qui sont très bien connues comme par exemple des pesticides qui ont créé, qui étaient à l'origine en fait, des syndromes parkinsoniens. mais aujourd'hui, effectivement, on croit que, par exemple, certaines pathologies inflammatoires de l'intestin peuvent, à terme, induire en fait la pathologie Parkinson. Donc, effectivement, la maladie de Parkinson est une maladie qui est très, très complexe, qui a beaucoup d'origine et une origine neuronale, mais du coup, aussi une origine peut-être dans nos intestins qu'on appelle quand même aussi le deuxième cerveau. Ah, alors ça, c'est bien intéressant. Justement, une question sur l'alimentation. Est-ce qu'on connaît peut-être des aliments qui seraient bons pour nous, en tout cas, dans les maladies neurodégénératives ou pas préventives, peut-être pas, mais en tout cas, une alimentation saine ? Alors, on aimerait bien, bien évidemment, tous trouver ce graal. Et moi, j'aurais très envie de dire que le vin et le bon fromage français, c'est très bon pour la santé. Tu trahis ton pays, la Belgique, en disant ça, tu le sais. C'est vrai, mais avec un peu de bière de temps en temps, bien évidemment. Non, aujourd'hui, malheureusement, nous ne connaissons pas encore vraiment les aliments qui peuvent être plus neuroprotecteurs. Il y a évidemment des pistes, en fait, ce qu'on appelle des antioxydants. Mais aujourd'hui, on n'a toujours pas démontré le lien direct entre un aliment et son effet bénéfique sur le cerveau. donc j'aurais envie de dire qu'il faut profiter, mais avec modération. Des bons radios. Tout à fait. Une question sur la radioactivité, justement. Alors, on nous demande la radioactivité trois heures avant l'élimination, donc avant qu'il soit totalement éliminé avec la demi-vie. Est-ce qu'il y a des dangers potentiels ? Alors, c'est une très bonne question. Il ne faut pas s'excuser. non, il n'y a pas de danger, en fait. Déjà, c'est une, comment dire, on injecte la radioactivité, bien sûr, dans un but médical. Donc, ça veut dire qu'on ne va pas être exposé. Heureusement, on ne va pas passer ces examens tous les jours. Bien sûr, c'est comme avec tout, c'est comme avec les aliments. Si on en prend trop, dans ce cas-là, bien évidemment, ça a des effets délétères. Avec la radioactivité, bien évidemment, c'est la même chose. Si on prend trop de doses, évidemment, ça peut être nocif. Mais là, dans une situation clinique, c'est bien maîtrisé. Donc, vous avez une dose qui est injectée en fonction de votre poids. Et donc, il y a, pendant trois heures, ces radioésotopes, et voire même moi, qui circulent, en fait, dans le corps, mais qui sont donc très vite éliminés et qui ne causent aucun dommage aux cellules, aux neurones ou aux organes qui les éliminent. D'ailleurs, les recherches cliniques, les études cliniques, en fait, visent vraiment ça avant de mettre un radiatraceur sur le marché pour une utilisation clinique. C'est bien évidemment vérifier si, en fait, l'élimination se passe bien et ne touche pas des organes critiques comme le foie, comme la vessie ou d'autres organes importants, comme les intestins, plutôt. Et donc, voilà, tout cela est très bien étudié avant et j'aurais plutôt envie de dire le risque qu'il est pour le personnel soignant qui, dans ce contexte-là, est très bien suivi, en fait, par des organismes comme l'Institut de radio, l'IRSN, d'un petit institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Sûreté nucléaire. Merci beaucoup. Qui suivent donc ce personnel au niveau de leur dosimétrie pour les encadrer. Oui, parce qu'eux, ils font cet examen finalement toute la journée avec différents patients et eux sont exposés tout le temps, même s'ils sont des doses infimes. Eux, c'est finalement la répétition qui les expose. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est pour cela, en fait, que, pardon, je t'invite. Non, vas-y, vas-y, vas-y. C'est pour cela que ces gens, en fait, ils se protègent en prenant la distance du patient, donc ils ne vont pas rester tout l'examen avec leur patient parce que la radioprotection se fait par la distance, la réduction de temps d'exposition et en mettant des écrans. Donc, en fait, voilà, si quelqu'un doit subir un examen médical, évidemment, il ne faut pas qu'il s'étonne que l'infirmière ou l'infirmier s'éloigne ou il s'absente un peu plus peu. C'est pour s'approcher de la protection. C'est ça. Ce n'est pas qu'il y a un danger immédiat, mais c'est finalement pour se protéger lui parce que toute la journée, il va être exposé à cette radioactivité. Et quand tu dis c'est éliminé, c'est éliminé comment, pour qu'on comprenne concrètement, c'est à travers des urines. Oui, voilà, c'est ça, c'est à travers les urines. C'est naturellement. C'est naturellement, effectivement. Et il n'y a pas de, là aussi, il n'y a pas de danger de contaminer l'environnement parce qu'elle disparaît. Elle disparaît, cette radioactivité par la décroissance, en fait. Donc, c'est ça qui est bien. C'est naturellement, en fait, par la décroissance naturelle. Oui, parce que vous choisissez des molécules radioactives qui ont justement des demi-vides très courtes pour que, justement, immédiatement, ça soit éliminé ou quelques heures après, il n'y ait plus de reste. Exactement. Ce ne sont pas des schémitaires concrets. Voilà, c'est ça. Oui, mais à l'heure actuelle, on entend tellement aussi de choses qui réveillent aussi des peurs naturelles. C'est ce qui est normal. Une question concernant la maladie d'Alzheimer. Justement, est-ce qu'il y a des facteurs héréditaires aussi qui pourraient modifier les examens ou des prédispositions ? Alors, il existe des formes familiales de la maladie d'Alzheimer. Heureusement qu'elles sont très rares parce que ces formes familiales, elles sont très agressives. Elles commencent très jeunes. en quelque sorte, heureusement qu'il y a des formes familiales parce que c'est justement ces formes-là qui nous aident beaucoup dans la recherche. Oui, parce qu'on identifie des gènes et des voies de signalisation. Voilà, et des mécanismes qui nous aident à comprendre ce qui se passe chez les patients. Parce que souvent, en fait, les formes familiales sont quand même des formes qui sont similaires à des formes sporadiques. Sporadiques, on ne connaît pas la cause. Ça, à Paris, on ne connaît pas la cause. Tout à fait, effectivement. Et est-ce que ça peut modifier des examens ? Est-ce que, comme finalement avec la maladie de Parkinson, vous avez vu des modifications ? Alors, les mécanismes sont finalement très similaires. Et donc, nous, avec l'imagerie médicale, on ne voit pas, il y a fort probablement quand même des différences très importantes. Parce que sinon, tout le monde développera la maladie Alzheimer ou elle ne sera que transmise de famille en famille. Donc, il y a des différences et des similarités. Avec l'imagerie, en fait, on ne fait pas la différence entre une forme familiale et une forme sporadique. D'accord. Et alors, moi, j'aurais une question. Quand on suit, justement, en TEP, c'est l'avantage de l'imagerie, que ce soit l'IRM ou la TEP, c'est qu'on voit l'évolution d'un patient, on voit l'évolution de sa maladie au cours du temps, est-ce que ça permet d'adapter des traitements ? Est-ce que ça permet de changer ? Au-delà de nous, on recherche, on prend les données et puis on accumule des données pour comprendre ce qui se passe. Est-ce que le patient, lui aussi, finalement, a quelque chose de bénéfique par rapport à tous ces examens ? Voilà, c'est effectivement le but de l'imagerie où il a amené l'imagerie de TEP à ce stade-là. Effectivement, aujourd'hui, les études de suivi restent beaucoup des études, en fait, de recherche pour mieux comprendre la pathologie, pour définir des axes stratégiques, des stratégies thérapeutiques. Mais effectivement, pour, par exemple, des patients Alzheimer, nous espérons quand même un jour qu'on va trouver le temps qui permettra effectivement de suivre l'évolution du traitement. Et déjà, en fait, l'imagerie IRM a contribué à mieux comprendre certains traitements, en fait, leurs bénéfices, mais aussi leurs effets secondaires. Donc, c'est sûr que la suivie de l'imagerie, ça a tout son but, en fait, pour suivre suivre la thérapie, éventuellement la pouvoir adapter ou modifier. Et effectivement, comme je vous ai montré, l'exemple ProSavin est un bel exemple, en fait, parce qu'on voit très bien si les patients, à part de leurs symptômes cliniques, on voit comment le cerveau, en fait, il réagit sur le traitement directement, en fait. Alors justement, tu parles d'essais, est-ce que maintenant, ça va être utilisé, implémenté, le ProSavin ou on est toujours dans les phases de développement ? On est toujours dans les phases de développement parce que l'imagerie a donc bien montré qu'il y a une restauration partielle, donc on a vu cette baisse au niveau des récepteurs dopaminergiques, par contre, le tableau clinique des patients restait très variable et en fait, on a également l'effet placebo, donc c'est-à-dire le patient qui croit qu'il est traité quand on teste les médicaments, il y a des patients en fait qui reçoivent le médicament, il y a des patients qui ne reçoivent pas un groupe contrôle, qui ne reçoivent pas des médicaments. Bien évidemment, pour ProSavin, ils n'ont pas injecté des patients en point, tout le monde a été traité, mais l'effet, le tableau clinique a amélioré d'une façon positive, mais pas suffisamment convaincant en fait. Et donc, on croit que le vecteur n'est pas assez puissant en fait, donc là, il y a des études qui essayent d'améliorer le vecteur, la thérapie génique pour qu'en fait la production dopaminergique soit plus convaincante et donc qu'on dépasse clairement cet effet placebo en fait, qu'aujourd'hui on met toujours en cause. Est-ce qu'il y a un effet peut-être seuil aussi ? Est-ce que finalement les neurones qui restent ne sont pas forcément en grande forme ou suffisamment en forme pour finalement agir avec ce pro-savin ? Ils sont déjà peut-être en demi-forme. Voilà, c'est effectivement un peu la complication aussi de cette thérapie innovateur, innovant. On va les appliquer chez des patients chez qui en fait il n'y a aucun traitement qui sont déjà très avancés, je le dirais plutôt comme ça en fait. Et donc, qu'effectivement on est dans un stade très tardif ce qui complique effectivement l'interprétation des thérapies. Est-ce que vous, au niveau de l'imagerie, est-ce qu'il y a une différence entre la manière d'imager le cerveau d'un homme, d'une femme, d'une personne jeune, d'une personne âgée ? Est-ce que ça rentre en compte pour vous dans votre analyse ? Alors, je suis ravie avec la question parce qu'effectivement il faudra qu'on prenne en compte, il faudra vraiment qu'on prenne en compte ça. Je crois qu'aujourd'hui on ignore encore beaucoup trop de choses entre en fait la différence entre les effets en fait du sexe sur par exemple des aspects des aspects de neuroinflammation et donc effectivement quand il y a des études cliniques qui sont effectuées il y a toujours un bon équilibre entre les patients c'est-à-dire entre les hommes, entre les femmes, entre les âges mais effectivement il ne faut pas oublier que les hormones féminines ont un effet sur l'inflammation et donc quand on prend un groupe de patients bah évidemment ces effets on les noie un peu dans l'ensemble des données et des études sont en cours effectivement pour mieux comprendre ces mécanismes mais dans ce cas-là ça multiplie en fait le nombre d'examens qu'il faut faire et le nombre d'expériences et le nombre de sujets même dans des sujets sains mais je crois que c'est effectivement un sujet qui deviendra très important au fur et à mesure de notre compréhension sur les maladies neurodégénératives Alors on nous demande quand faut-il s'inquiéter justement est-ce que l'imagerie ça a permis déjà de détecter des personnes qui ne savaient pas par exemple qui vont passer par exemple un IRM pour autre chose ils ont eu un choc un petit accident et l'IRM permet de détecter une pathologie vraiment avant les symptômes pré-symptomatiques est-ce que ça ça arrive est-ce que non il faut qu'il y ait des symptômes pour voir quelque chose ou ça peut être un peu avant Alors c'est une très très bonne question commençons avec l'imagerie TEP l'imagerie TEP en fait on ne fait pas un examen si on ne soupçonne pas déjà quelque chose qui ne va pas bien qui ne va pas d'accord donc dans ce cas là on est effectivement déjà dans un dans un schéma où on a des symptômes où on essaye de comprendre d'où viennent ces symptômes et on cherche à faire un diagnostic aujourd'hui aujourd'hui on n'est pas du tout là à faire je ne trouve pas des mots de faire des précautions en fait de faire des examens très préliminaires pour anticiper en fait l'arrivée d'une l'arrivée d'une certaine maladie je pense par exemple pour comme comme pour les femmes pour un cancer du sein à partir d'un certain âge voilà on va passer la mammographie pour faire un diagnostic le plus précoce possible pour l'imagerie on n'en est pas encore là d'accord on n'a pas encore les marqueurs suffisamment précoces et surtout on n'a pas non plus encore les thérapies oui donc ça ne changerait pas grand chose aussi entre guillemets c'est ça voilà pour l'imagerie IRM pareil on ne va pas faire un examen s'il n'y a si on n'a pas voilà si on n'a pas une raison s'il n'y a pas un diagnostic à chercher sauf par exemple des sujets qui se présentent pour une étude en fait une étude de recherche qui sont des sujets sains et là en fait selon les conditions de l'étude vous seriez oui ou non informé en fait mais ça c'est défini avant après effectivement c'est toujours possible qu'on entre pour un diagnostic de quelque chose et on trouve autre chose oui ça c'est un peu on ne sait jamais ce qu'on va trouver en imagerie une question pour revendir justement sur les hormones féminines avec le cerveau on nous demande si justement c'est un effet protecteur ou au contraire on devrait peut-être s'inquiéter c'est une bonne question alors je sais que pour tout ce qui est AVC notamment c'est assez protecteur les femmes sont un peu moins sujettes en tout cas elles récupèrent bien mieux que les hommes si vous faites une hémorragie cérébrale un AVC hémorragique donc ça récupère mieux et même dans les modèles animaux c'est pour ça que notamment dans les modèles animaux d'AVC ils utilisent plus les mâles que les femelles parce que les femelles ont moins d'effets toxiques donc maintenant la raison du pourquoi c'est toujours étudier essayer de comprendre justement tout à fait tout à fait j'avoue que je n'ai pas les statistiques en fait en tête des patients vis-à-vis des patientes ni pour la maladie Alzheimer ou Parkinson mais je crois que c'est effectivement un sujet plus que passionnant pour garder effectivement les effets hormonaux neuroprotecteurs ou au contraire au cours des pathologies en fait oui parce que notamment pour les femmes ça varie au cours de l'âge notamment en vieillissant la ménopause est-ce que ça change ou pas dans les maladies neurodégénératives donc effectivement il y a plein de pistes ouvertes pour nous mesdames en recherche souvent très longtemps ignorées mais maintenant ça revient à un sujet intéressant parce qu'au bénéfice de tout le monde pour essayer de trouver un traitement tout à fait et pourtant on vit plus longtemps que les hommes donc ah oui mais ça ça change ça change on y est on y est alors une question aussi est-ce que comment on peut prendre soin de notre cerveau si on avait est-ce qu'on connaît des pratiques qui peuvent essayer d'améliorer oui alors tout d'abord je ne suis pas clinicienne donc j'espère que je ne vais pas avoir tous les cliniciens sur mon dos si j'ai dit des bêtises je suis une simple biologiste jamais il y a des bêtises nous les corrigerons dans les commentaires t'inquiète mais effectivement classiquement on dit quand même que c'est toujours bien de continuer à faire des exercices pour le cerveau des exercices de mémoire et ça ne m'étonne pas parce que pour notre corps c'est bien de faire un peu de physique le sport mais vraiment jusqu'à la fin voilà le sport jusqu'à la fin le sport d'ailleurs a beaucoup d'effets aussi positifs contre l'inflammation contre la neuroinflammation c'est vraiment il y a beaucoup de et contre les maladies de 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 dépression et des atteintes de dépression et tout ça donc il y a une des une des réponses aussi avancée par ça c'est notamment l'afflux sanguin vous amenez beaucoup plus d'afflux sanguin vous renouvelez plus souvent donc vous apportez tous les métabolites nécessaires à votre cerveau en plus grande quantité donc il y a une vraie raison biologique derrière c'est que vous boostez vos neurones et donc forcément quand on vieillit ils ont besoin d'être boostés et donc voilà donc effectivement tout à fait tout à fait et donc effectivement si on va plus qu'on tente de mener une vie sain avec une activité physique avec une alimentation correcte plus qu'on va effectivement mettre l'échange de notre côté pour bien amener notre cerveau à la fin parce que c'est effectivement l'alcool la cigarette pour cela le gras c'est bien connu que c'est des aliments qui effectivement atteignent les vaisseaux dans le cerveau et la maladie Alzheimer a aussi un aspect en fait pathologique niveau vasculaire et donc voilà on n'a pas la réponse pour les aliments pour nous protéger mais les aliments qui peuvent nous intoxiquer ça on les connaît effectivement c'est ça donc essayer d'être le plus simple possible dans notre alimentation dans notre activité quotidienne pour essayer de préserver notre cerveau et puis toujours rester actif dans ce que vous faites parce que donc les écrans alors là c'est pas un bon exemple on est devant notre écran mais on est souvent passif et ça notre cerveau n'aime pas tellement donc essayer d'être actif de lire de faire des jeux voilà d'aller au musée d'apprendre il n'est jamais trop tard pour apprendre pour essayer de booster nos neurones et faire qu'on soit de bons petits vieux exactement un peu de gymnastique pour les neurones c'est ça alors est-ce qu'il y a d'autres questions on va peut-être passer à la fin on va conclure alors bah écoute merci Nadia tu restes avec nous jusqu'à la fin j'ai quelques diapos à vous montrer justement pour la semaine du cerveau donc le patronage et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation donc madame Frédérique Fidel a donné son patronage pour ces événements je vous rappelle qu'il y a un autre événement qui a lieu en fin de semaine à Poitiers donc c'est un documentaire qui est projeté donc c'est un événement qui est payant qui sera en présence du réalisateur qui s'appelle qui va donc nous parler des 5 nouvelles du cerveau en parlant des différents sens et comment c'est fait donc vous allez pouvoir bien comprendre tout ça et puis on discutera après ça il y aura une petite table ronde et je vous rappelle aussi que donc nouveauté pour la semaine du cerveau qui est certes des événements mais qui est maintenant devenue une fondation une fondation donc le neurocitoyen dans laquelle vous pouvez faire des dons ces dons comme tout don sont défiscalisés donc vous faites avancer et la vulgarisation scientifique pour emmener la science à tout le monde puisque ce sont vos impôts nos impôts qui payent la science en France et donc on vous le rend avec ces événements de vulgarisation pour que vous sachiez ce qui se passe dans les laboratoires pour que vous compreniez et pour lutter contre la désinformation et toutes les fake news qu'on voit à la télé et sur internet donc vraiment une population éclairée ne peut absolument pas nuire à l'heure actuelle donc si vous voulez soutenir ces événements si ça colle avec vos valeurs morales n'hésitez pas en tout cas c'est défiscalisé donc voilà et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux pour suivre les événements les conférences vous avez bien d'autres conférences qui sont aussi en ligne vous avez tout ça sur le site national de la semaine du cerveau notamment la conf inaugurale qui a lieu à 20h qui va parler notamment de comment notre cerveau processe la musique voilà et puis je me permets de faire de la pub aussi pour d'autres événements scientifiques puisque la plus grande qualité des chercheurs et Nadia ne va pas me contredire c'est d'être curieux donc cultiver cette curiosité soit autour d'une bière avec l'événement Pint of Science où c'est pareil que c'est la même idée que la semaine du cerveau mais dans les bars c'est un peu plus fun je dois dire encore faut-il qu'il n'y ait pas de Covid mais c'est des super événements et là c'est pas que les neurosciences c'est toutes les sciences donc profitez-en et bien sûr la fête de la science qui aura lieu au mois d'octobre donc il y a un peu de marge mais c'est notamment fait pour les enfants amenez-les c'est vraiment top il y a des activités partout 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 en France et surtout restez curieux voilà écoutez bonne soirée à tous merci encore Nadia merci beaucoup et puis à bientôt et bonne fête de la science et bonne semaine du cerveau à tout le monde au revoir au revoir au revoir et bonne soirée à tous